Ma voix revient, merci à tous de vos petits messages sympas mais impossible de m'arrêter pour me reposer car je sais que vous êtes là tous les jours et que vous attendez votre dose d'info high-tech du matin. Salut à tous, nous sommes le vendredi 15 novembre 2013. Ah, vendredi, cadeau, week-end, tout ça, vous avez compris ? C'est parti pour le fresh news du jour. Apple est à la poursuite de Microsoft et sa suite Office mais aussi de Google Docs et si la première copie la seconde, cette dernière veut faire oublier les deux autres. Vous suivez toujours ? Bon, Apple veut désormais jouer dans la cour des grands pour la création et la gestion de documents en ligne et la suite iWork pour iCloud qui est gratuite et surtout compatible pour tous, quel que soit le système d'exploitation des utilisateurs, se voit doté de nouveaux outils très intéressants. Ainsi, et sur le modèle inauguré il y a déjà quelques temps par Google Docs, iWork permet désormais d'afficher la liste des personnes qui modifient un document en temps réel. Mais plus impressionnant, on peut désormais suivre l'activité du pointeur de souris de ses collègues qui est indiqué à l'écran. Le pointeur, pas le collègue. Pour optimiser l'organisation de ce travail collaboratif en ligne, il est désormais possible de créer des dossiers pour classer vos présentations. Vous pouvez faire le ménage. Vous pouvez également imprimer vos créations depuis le menu outils et vous pouvez également ignorer des diapositives lors de la lecture d'un document. Toutes ces nouveautés sont proposées à la fois pour Pages, Numbers et Keynote, vous savez l'application qui est utilisée par Apple pour faire leur présentation sur scène, les trois outils qui composent la suite iWork et qui sont disponibles en version bêta depuis juin dernier. Une fois de plus, Apple pourrait très bien décider de conserver ses outils en mode gratuit lorsqu'ils sortiront de leur phase de test. Si vous cherchez une suite d'eurotiques en ligne gratuite et de très grande qualité et surtout qui a une classe d'enfer, essayez-la sur iCloud.com, ça vaut le coup. Cela ressemble à une bande d'annonces d'une série qui pourrait s'appeler les Experts Redmond, mais c'est pourtant dans la vraie vie que Microsoft vient de lancer la DTU pour Digital Crime Unit, une unité de lutte contre toutes les formes de cybercriminalité, équipée comme dans les Experts avec par exemple d'immenses tableaux tactiles pour dessiner et cartographier, non pas les controverses, mais le développement des organisations criminelles en temps réel, cette unité aura pour rôle de surveiller et d'essayer de démanteler toutes les formes de crimes sur Internet, pédopornographie, vol d'identité, réseau de crimes organisés, et ce grâce à une équipe bien musclée de 100 personnes, avocats, anciens hackers, techniciens réseaux très qualifiés, enquêteurs et des outils à la pointe de la technologie, évidemment fournis par Microsoft. La compagnie qui a son siège à Redmond, si vous n'aviez pas compris dans l'intro, a reçu le soutien d'organisations prestigieuses dont Interpol et pourra accueillir de vrais policiers pour les aider à combattre le crime et assurer un Internet plus sûr pour tous les internautes. Vous, je ne sais pas, mais moi je me sens complètement rassuré. Dans la longue série des petites inventions simples mais pour lesquelles on se demande pourquoi personne n'avait pu y penser avant, voici aujourd'hui Coin. Il s'agit d'un petit appareil qui ressemble furieusement à une carte de crédit un peu épaisse et dont le but est justement de remplacer toutes vos cartes, qu'elles soient bancaires, de membres, de fidélité, etc. Le principe est très simple, votre carte Coin peut stocker les informations en provenance de 8 autres vraies cartes. Vous utilisez ensuite Coin comme une carte classique car elle est équipée du même système de pistes magnétiques que l'on connaît, compatible avec un distributeur d'argent ou un lecteur de cartes bancaires en magasin par exemple. Les informations contenues dans la piste magnétique changent donc quand vous choisissez la carte à utiliser. En appuyant sur un bouton rond situé sur la carte Coin, vous définissez quelle est la carte qui doit être lue à un instant T. Les 4 derniers chiffres de la carte, la date d'expiration et le code de sécurité inscrit au dos de vos cartes bancaires classiques apparaissent sur un petit écran. Quant à la sécurité, votre carte est reliée à votre smartphone en Bluetooth et dès que les 2 objets sont séparés de quelques mètres, votre smartphone vous prévient. Coin est livré avec un lecteur de cartes à brancher sur votre smartphone et ce afin de scanner et d'enregistrer vos cartes dans sa mémoire. Aujourd'hui proposé en précommande à 50 dollars, Coin sera vendu 100 dollars début 2014 et on espère bien voir débarquer ce genre d'objet pratique chez nous. Mais pour l'instant, c'est aux Etats-Unis. Et la question du jour nous vient de Mathieu qui a les yeux qui brillent devant le Nexus 5, un peu comme tout le monde il faut l'avouer. Et c'est normal, il nous demande est-il envisageable que le Nexus 5 soit en vente auprès d'autres opérateurs que Bouygues Télécom d'ici aux fêtes de fin d'année ? Bonjour Mathieu, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission. Et la réponse est malheureusement non. Eh oui, selon un responsable de LG France, rien n'est prévu pour le moment avec d'autres opérateurs que Bouygues Télécom. Bon plan. Le meilleur choix pour acheter un Nexus 5 reste donc soit de l'acheter nu auprès de Google, mais il faut être patient car il est pour l'instant épuisé, soit effectivement de se tourner vers Bouygues Télécom chez qui le Nexus 5 te revient quasiment au même prix que chez Google. Attention, on parle du 16Go uniquement, mais avec un abonnement à prévoir évidemment. De plus, il est intéressant de noter que Bouygues Télécom est actuellement l'opérateur qui propose le plus gros forfait Data 4G avec un Fair Use de 16Go, c'est énorme. Donc c'est peut-être l'occasion pour toi d'y regarder d'un peu plus près. C'est vendredi et c'est donc le vendredi des cadeaux. Aujourd'hui, on vous fait gagner un kit Bluetooth portable que vous pouvez installer dans votre voiture. Et ce kit Bluetooth a aussi la particularité d'être solaire. Il ne nécessite donc pas de branchement. Alors vous pouvez aussi l'utiliser sur un vélo, une trottinette, un tracteur, j'en passe, et oui, pourquoi pas. Pour le gagner, c'est très simple. Le concours de la semaine dernière vous a apparemment bien plu. Vous nous l'avez dit dans vos commentaires et dans vos emails. Alors on refait le même, mais un peu différent. Vous allez devoir regarder notre émission Gamer Express, attention à notre émission de jeux vidéo, et nous dire qui est la personne qui a le plus écrit, je dis bien écrit, de Gamer Express entre le 1er juin et le 30 septembre. Pour trouver, ce n'est pas bien compliqué. Ça se joue entre Ben, Sylvain et moi. Et à chaque fin d'émission, on l'indique dans les crédits de l'émission. Il faut prendre le temps de les regarder et faire comme Florian, qui a été le grand gagnant de notre concours de la semaine dernière et qui a gagné un Windows Phone Lumia 710. Bravo à toi Florian, ton Lumia est parti hier en chronopost. Vous avez jusqu'à lundi 9h pour nous envoyer votre réponse à la question at biggeek.fr. C'est aussi l'adresse à laquelle vous nous envoyez vos questions. Bonne chance, bon week-end, et on se retrouve lundi ! Sous-titrage Société Radio-Canada